Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition, deuxième épisode de l'ADTM Factory de cette année sur le thème business as unusual et le deuxième épisode d'aujourd'hui porte sur le rapport à l'information. Vous le savez, il y a eu énormément de chamboulements, énormément de débats sur tout un tas de sujets. On aura l'occasion d'y revenir, on parle de la chloroquine, les masques, qu'est-ce qu'il en advient de la question des experts, tout ça ce sont des sujets qui nous traversent et dans lesquels le rôle des marques et des médias est particulièrement sensible et particulièrement critique. On n'a jamais autant utilisé aussi bien les médias dans leur forme digitale que les médias dans leur forme sociale. Il n'y aura pas de Twitter en bonne santé sans avoir des médias en bonne santé, sans avoir des médias qui sont intéressants, des médias qui sont utilisés et c'est vrai que l'information a joué un rôle extrêmement important dans la croissance de Twitter. On avait jusqu'à présent la réputation, on avait dans notre vie, d'être une plateforme qui gérait le très court. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'in fine, on gère le très long. C'est qu'en cas de circulation de fausses informations, une entreprise, elle est bien contente de pouvoir communiquer directement, d'avoir Twitter pour dire c'est faux, mon dirigeant n'est pas mort ou cette information-là est inexacte. Pour stopper net une polémique. Sous-titrage ST' 501